L'ouverture de l'Institut de cancérologie du Gard en 2015 a répondu à un besoin jusqu'alors non couvert dans le département du Gard qui était une unité hospitalo-universitaire dédiée à la prise en charge des patients atteints de cancer. Aujourd'hui, sur 2021, nous avons eu une file active de 6500 patients en cours de soins qui correspond à titre d'exemple à 16 000 séances de chimiothérapie administrées dans nos locaux. Donc une vraie réponse à un besoin de santé publique. Bien sûr, quand on s'occupe de patients atteints de cancer, notre objectif soignant, c'est de toujours améliorer la prise en charge à la fois en termes de réponses obtenues sur les traitements, mais également de confort, de qualité de vie. Ce qui nous fait mettre en place, adosser à nos prises en charge, de nombreuses propositions d'études, d'essais thérapeutiques. Ce dont nous avons besoin pour prendre en charge un patient atteint de cancer, que ce soit une tumeur dite solide dans le service d'oncologie médicale ou une tumeur liquide dans le service d'hématologie, c'est un entourage des équipes pluridisciplinaires autour de nous. Et c'est vrai qu'on a la chance au CHU de Nîmes, à la fois d'avoir des équipes chirurgicales qui sont souvent initiatrices de la prise en charge de nos patients, un plateau technique radiologique, médecine nucléaire et une équipe très dynamique de radiologie interventionnelle, mais également tout ce qui est autour des prélèvements biologiques et tumoraux qui sont nécessaires. Ces prélèvements biologiques et tumoraux sont également des échantillons très importants à collectionner dans le cadre de la recherche clinique. Et nous avons une plateforme labellisée CRB, donc Centre de Ressources Biologiques, sur site, ce qui est un grand avantage. Nous avons également des équipes d'analyse pharmacocinétique, pharmacogénétique, donc qui nous aident à mieux déterminer la bonne concentration pour le bon patient. Ils nous aident vraiment à aller vers la personnalisation de la prise en charge en oncologie. Et nous souhaitons aller encore plus loin dans notre projet de schéma directeur immobilier avec une nouvelle unité qui sera vraiment dédiée à la recherche clinique et au suivi des patients dans ce cadre. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons prévu de laisser functioning, nos Chambanquins. Merci.